Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'affûtage d'une haleine aux pince. C'est une haleine qui va nous servir à réaliser la couture poincellier. La première opération consiste à poncer la bague en laiton, car lorsque celle-ci est neuve, elle aurait tendance à marquer le cuir lors de la couture. Pour éviter cette étape, vous pouvez aussi, à la fin de l'affûtage, planter une petite rondelle de cuir sur la lame. Je termine d'adoucir la bague en laiton avec du papier de verre. Les haleines neuves sont vendues très pointues. On va ici casser la pointe sur 1 à 2 mm pour éviter que cette pointe ne vienne à se casser ou à se tordre pendant la couture. Ensuite, on fera deux petits plats juste au bout de l'haleine. On passe ensuite à l'affûtage proprement dit de la lame, où ici on va passer chacune des quatre faces sur du grain 500 pour enlever les stris d'usinage. Une fois que l'on a obtenu le polymiroir, c'est-à-dire qu'on a retiré toutes les stris qui pouvaient se trouver sur les différentes faces de l'haleine losange, On va maintenant réaliser la même opération, mais ici avec un grain 1000 pour vraiment commencer l'affûtage. Et on termine l'affûtage avec la planche à affûter. C'est une simple planche de bois sur laquelle de chaque côté on a collé du cuir. Alors d'un côté là sur lequel je travaille, c'est du cuir où on voit la fleur, que j'ai ensuite huilé et présenté un pain de pâte abrasive. De l'autre côté de la planche, on a aussi un morceau de cuir, mais c'est la croûte qui est présentée. Et ce côté de la planche nous sert à essuyer la lame, à essuyer la pâte abrasive qui pourrait se trouver dessus. A noter ici le positionnement des doigts de la main qui tient la planche à affûter. Ici on ne craint rien car on affûte une haleine, mais si on venait à affûter une demi-lune, on ferait des mouvements assez amples, où on pourrait risquer comme ça de voir la lame remonter sur la poignée, et si les doigts dépassent, ça pourrait faire très très mal. Donc par habitude, on tient toujours la planche de cette façon pour éviter de prendre des risques. Et enfin le test. Si le test n'est pas concluant, on retourne au grain 1000, on refait de la planche et on reteste.